Il va falloir que notre société s'adapte à avoir des gens âgés, très âgés. Le cerveau vieillit, vous l'avez dit, et on va vivre avec des gens qui vont avoir un cerveau vieillissant avec des formes très graves comme celle d'une maladie d'Alzheimer. On étudie beaucoup à l'heure actuelle le style de vie en fait. Quand on compare des populations avec des niveaux d'activité différents, il y a une prévalence de l'apparition des démences dans des populations qui sont moins stimulées cognitivement. Si on prend l'exemple d'un musicien violoniste, il a une région qui va coordonner les mouvements des doigts de la main gauche qui est beaucoup plus développée qu'un individu normal non musicien. Sous-titrage ST' 501